Oui, beaucoup d'émotions parce qu'il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles et malgré que j'ai gagné la première à Lévis, ce n'était pas forcément mon grand retour et là ça l'est beaucoup plus parce que j'ai dû construire ça un peu dans la douleur et c'est vrai qu'il y a encore dix jours en arrière, je n'étais pas dans le même état mental et je n'aurais pas pensé faire un podium à Wengen et gagné Kidsbull, c'est tout simplement fantastique ce qui m'arrive là et amplement mérité parce que je me suis battu pour être à ce niveau-là aujourd'hui et c'est sûr que c'est peut-être une de mes plus belles victoires, il faut que j'aille regarder la deuxième manche parce qu'elle est sympa donc voilà c'est bien d'avoir fait mon ski aujourd'hui et d'être allé chercher, c'est ma deuxième victoire ici à Kidsbull un peu dans le temple du ski, le mec du ski donc ouais c'est quand même quelque chose de grand Ouais mais j'ai tout risqué, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte, il y a eu cette grosse faute au milieu c'est sûr que j'ai pris des risques, maintenant je pense que c'est aussi une neige qui me va beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir à Delboden ou à Wengen ou même à Zagreb ce qui n'est pas forcément le cas de Ivica et c'est sûr qu'aujourd'hui les rôles se sont un peu inversés mais en tout cas je ne me suis pas senti aller aussi vite donc tant mieux quoi donc voilà je continue mon petit bonhomme de chemin, je continue à travailler quoi qu'il arrive il y a une course dans deux jours donc ça va vite me remettre à l'heure et voilà c'est aussi ce que j'aime bien dans le ski et le sport de haut niveau c'est qu'il faut sans arrêt se remettre en question mais en tout cas le plein de confiance est fait et ça fait beaucoup de bien parce que je ne me sentais pas capable sur les deux week-ends de faire ça donc c'est bien de l'avoir fait Je pense que c'est plus important même si à Lévis c'était un beau moment maintenant quand je suis bien, que j'ai le temps de m'entraîner, que j'ai le temps de faire du physique je sais que je suis capable d'être, en tout cas j'ai les clés pour être bon après je reste quand même sur une période qui n'a vraiment pas été évidente c'était la première fois que je sortais autant les trois premiers géants je n'ai pas marqué en Slalom j'ai marqué que la moitié du temps donc ça ne m'est pas arrivé souvent et c'est sûr qu'en tout cas moi j'avais à coeur de me montrer que j'étais toujours capable d'être au plus haut niveau et c'est ce que j'ai fait ouais non mais c'est bien parce que ça aussi c'est des petites choses qui font que derrière tu crées un peu comme sur le fait qu'on soit bon sur telle ou telle piste je pense que si tu veux faire des belles choses il faut être bon dans toutes les conditions, dans toutes les situations et je savais que de toute façon un jour ça allait passer parce que faire des grosses deuxièmes manches pour aller chercher je suis capable de le faire et c'est sûr que c'est bien en étant quatrième d'être remonté à cette première place ouais bah comme je le disais petit à petit je pense qu'il y a quand même des connexions qui se refont et tu es capable nerveusement d'être plus présent à chaque manche donc c'est sûr que les vies m'avaient demandé beaucoup puis il y avait surtout 5-6 mois de travail derrière tout ça et ça n'avait pas été facile de revenir à ce niveau là maintenant c'est plus dans une continuité donc forcément il y a quand même moins d'énergie de dépenser pour le faire parce que non j'ai senti que j'étais vraiment dans le... il faut que je me remémore mais j'ai senti que j'étais dans le bon timing et que tout coulait après c'est sûr que quand je suis dans ces moments là techniquement c'est très juste donc forcément on a l'impression que je force quasiment pas et que je vole maintenant je pensais vraiment pas du tout avoir fait ce type de manche parce que mis à part les vies depuis le début de saison même quand j'en voyais fort ça répondait pas forcément comme je voulais et je pense que là les conditions de neige ont beaucoup aidé à ça quoi pour que je puisse vraiment exploiter pleinement mon ski derrière je suis reparti j'ai continué j'ai trouvé que j'avais pas trop de vitesse dans la dernière quadruple et ouais du coup j'ai été très surpris quand j'ai passé la ligne quoi mais bon voilà ça veut dire que mon ski est de retour et que sans avoir non plus des sensations de malade je suis capable de gagner une course donc c'est bien tu peux faire mieux encore ? non je sais pas après il faut aussi un ensemble de choses une alchimie pour que tu arrives vraiment à faire des manches parfaites là c'était pas une manche parfaite non plus parce qu'il y avait cette grosse faute qui aurait pu me coûter quelque chose quoi donc ça joue pas à grand chose il faut aller chercher c'est ce que j'ai fait aujourd'hui voilà maintenant je pense que déjà partir dans cette optique là et puis après on verra pour ce qui est de faire encore mieux merci